L'histoire du sphinx de Gizé et les secrets qu'il renferme sont encore loin d'avoir été percés. C'est ainsi que son mythe nourrit aussi bien les rêveurs aux aspirations poétiques que les esprits fermés prisonniers de hier historiques. Après avoir examiné et creusé sous le sphinx de 1925 à 1936, Émile Barès découvrit un tunnel partant de la croupe du sphinx qu'il avait exploré avant que l'entrée n'en soit condamnée. Mais ce n'est pas tout, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo qui rappellera également les grandes informations à connaître concernant le sphinx. Au cours des millénaires, les anciens égyptiens ont construit des milliers de statues en Égypte dont certaines étaient plus petites qu'une tasse à café et d'autres plus grandes que les bus qui nous emmènent sur les sites. Le règne de Képhren a vu la création de milliers de statues et c'est le règne de ce même pharaon qui a vu la plus grande des statues construites en Égypte. Si bien entendu, nous nous en remettons au consensus actuel qui attribue le sphinx à Képhren, mais nous reviendrons là-dessus dans quelques petits instants. Le grand sphinx de Gizé fut la première sculpture véritablement colossale jamais sculptée en Égypte ancienne. L'imposante statue composée du corps d'un lion et d'une tête d'homme est restée une merveille unique au cours des millénaires. Le grand sphinx est un emblème protecteur de l'histoire de l'Égypte ancienne, mais il y a très peu de choses que l'on puisse confirmer sur son origine. Étant donné qu'il n'existe aucune inscription connue en Égypte ancienne mentionnant ou décrivant la construction du sphinx, il est impossible d'identifier sa réelle origine, son but et son vrai nom. Nous savons seulement que le nom sphinx a été donné à la statue des milliers d'années après sa sculpture, faisant référence à une bête mythologique grecque antique qui avait le corps d'un lion. C'est précisément cette aura de mystère qui entoure le sphinx qui a donné lieu à de nombreuses théories, histoires et mythes. Bien qu'il ne s'agisse pas du plus ancien sphinx au monde, l'ancien sphinx égyptien est une merveille unique. La plus ancienne statue de ce genre a été découverte à Kürtik-Tepé, en Turquie, et serait datée de 9500 avant Jésus-Christ, ce qui signifiait qu'il y a environ 11500 ans déjà, on connaissait la forme du sphinx. Mais bien entendu, le sphinx de Gizé demeure la représentation la plus célèbre de toutes. Taillé dans le substrat rocheux du plateau de Gizé, le grand sphinx monte la garde devant les trois pyramides colossales que son regard précède. Regardant vers l'est, le grand sphinx de Gizé mesure 73 mètres de long. La statue fait 20 mètres de haut pour 19 mètres de large à l'arrière. Cette statue mystérieuse est si ancienne que son visage était déjà ancien pour les égyptiens eux-mêmes. Son âge exact est encore aujourd'hui un mystère. Cependant, il est communément admis que la statue ait été sculptée par les anciens égyptiens de l'ancien empire, précisément pendant le règne du pharaon Haafré, le nom égyptien de Képhren, entre 2558 et 2532 avant Jésus-Christ. Bien qu'il n'existe aucune preuve matérielle indiquant que Haafra en soit son constructeur, les égyptologues pensent que le visage de Haafra a été gravé sur le sphinx et que l'immense statue monolithique n'est pas plus ancienne que Képhren ou sa pyramide. Mais de nombreux spécialistes ont tendance à être en désaccord avec cette idée, et certains ont même suggéré que nous puissions retracer les origines du sphinx à la fin de la dernière période glaciaire. Le grand sphinx symbolise le pouvoir, il symbolise également la renaissance et l'éternité. Mais le grand sphinx, sous la forme d'un lion, était aussi un symbole solaire que de nombreuses anciennes cultures du monde ont adoptées. En Égypte par exemple, la tête humaine taillée sur le corps d'un lion symboliserait le pouvoir et la puissance, le tout étant contrôlé par l'intelligence supérieure du souverain, le pharaon, identifié comme étant le gardien de l'ordre cosmique ou, comme les anciens égyptiens l'appelaient, maat. Le maat fait référence aux anciens concepts égyptiens de vérité, d'équilibre, d'ordre, d'harmonie, de loi, de moralité et de justice. En d'autres termes, le sphinx aurait agi en tant que gardien de la connaissance cosmique durant les temps anciens en Égypte. Pour les anciens, la statue du sphinx n'était pas qu'un morceau de pierre sculpté dans le paysage. C'était réel, il était là, il était vivant, imposant une sorte de peur inspirante. Mais il était aussi un espoir, car le soleil avec lequel le sphinx a été identifié symbolisait la renaissance. Le grand sphinx définit le mystère de l'histoire comme aucune autre statue. Le corps massif du sphinx, malgré ses nombreuses marques et son usure, semble appartenir à une statue différente de celle de la tête. Il est dorénavant reconnu par les esprits honnêtes que les proportions du corps de lion ne correspondent pas à celle de la tête qui reste trop petite. Comme si dans un passé lointain, la tête du sphinx décrivait quelque chose de tout à fait différent. Mais selon les spécialistes académiques, la géologie du sphinx est à l'origine même de la raison pour laquelle la tête du sphinx est si petite. Selon les experts, la taille de la tête est parfaite. Mais lorsque le sphinx aurait été sculpté pendant le règne de Kefren, ses constructeurs auraient été confrontés à un problème énorme. des fissures auraient commencé à se développer sur le corps du sphinx. Afin de sauver la statue et de créer le sphinx que l'on connaît aujourd'hui, et ce donc malgré ses défauts géologiques, les constructeurs du sphinx auraient donc choisi d'allonger le corps afin de compenser les problèmes auxquels ils étaient confrontés. Par conséquent, les constructeurs ont créé le sphinx avec un corps bien plus grand, tandis que la tête aurait été sculptée plus petite pour pallier à ses fissures. Le sphinx est si vieux que les restaurations de l'énorme statue ont commencé il y a déjà environ 3500 ans. Depuis lors, les travaux de restauration se sont poursuivis afin de préserver le sphinx pour les temps à venir. Et plus récemment, au XXe siècle, une restauration majeure du sphinx a eu lieu entre 1926 et 1988, rien que ça. Au sein de cette période, l'ingénieur français Emile Barès, que nous mentionnions en début de vidéo, a étudié et restauré le sphinx pendant 11 années. Malheureusement, son travail n'a jamais été publié. Son travail de restauration a consisté en un nettoyage méthodique du sable autour de la statue, et a aussi consisté à diriger des fouilles autour et à l'intérieur de celles-ci à la recherche de pièces, de tunnels, de galeries éventuellement cachées, telles que les égyptologues du XIXe siècle pensaient pouvoir trouver. Ces fouilles ont été précipitées et effectuées avec un équipement minime. Elles ont cependant partiellement réussi à atteindre leurs objectifs, car Barès aurait découvert un tunnel partant de la croupe du sphinx qu'il a exploré avant la condamnation de l'entrée. La stèle de Thoutmosis, qui date de la première année de son règne, vers 1400 avant Jésus-Christ, a également contribué à notre compréhension du sphinx. Cette stèle représente l'imposante statue couchée sur un haut pied d'estal avec une porte à ses pieds. Cette porte est ce qui a amené de nombreux auteurs et aventuriers à suggérer qu'il existe effectivement des chambres et des tunnels situés sous le sphinx. Les égyptologues, par contre, disent que la porte est probablement un simple motif artistique, comme les centaines de fausses portes que l'on trouve partout en Égypte et à travers la planète. En 1977, une collaboration entre l'université Aynchamps du Caire et le SRI de Californie avait découvert plusieurs anomalies sur, sous le sphinx, à savoir que des chercheurs ont découvert une cavité ou un puits devant les pattes avant du sphinx grâce à un sondage de résistivité réalisé par le SRI de Californie, ainsi que d'autres tests de sondage acoustique. Cette découverte bien connue aura fait germer l'imagination de personnes qui y verraient la présence de ce qu'ils appellent la bibliothèque de l'humanité, dans laquelle se cacheraient des écrits essentiels à la compréhension de l'Égypte ancienne et de notre passé ancien de manière plus générale. Et pour finir, en 1987, les scientifiques japonais ont étudié le sphinx à l'aide de techniques de sondage électromagnétiques. Ils ont découvert un tunnel sous le sphinx sous sa partie nord, c'est-à-dire sa partie gauche, ou tout du moins une cavité suffisamment importante pour être détectée, ainsi qu'une poche d'eau sous la surface près de la patte sud, à ce moment-là la patte droite, et une autre cavité près de la patte arrière gauche du sphinx. C'est ainsi, chers amis, que nous voyons donc que l'histoire du sphinx et les secrets qu'il renferme sont encore loin, très loin, d'avoir été percés. Sous-titrage Société Radio-Canada